C'est un fonds dans lequel on va mettre de l'argent et avec ça, on va acheter des actions. On a une activité cloud qui est importante parce qu'il faut héberger tout ça. En 1849, pendant la ruée vers l'or, les fabricants de pelles et de pioches, c'est eux qui ont vraiment gagné de l'argent. Il y a 10% des jeunes Z auraient déjà traité du Bitcoin, donc c'est beaucoup, dont 81% de garçons. Si la génération est plus vertueuse, on doit avoir un portefeuille plus vertueux. Moi, on me donne 100 et je gérons 175 au bout de 5 ans. Salut à tous, je suis Antortique, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma question préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence ? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un dit. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation et un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé, En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage selon vos plateformes. Stéphane Toulieu, bonjour. Bonjour Yann. Merci d'être avec nous pour ce premier épisode de « Ma question préférée ». Avant de rentrer dans le vif du sujet, de te présenter, de présenter les activités d'atimigestion, je vais utiliser ce petit temps pour faire ce qu'on appelle le pré-rôle en podcast. C'est-à-dire que normalement, on peut parler d'un annonceur. Aujourd'hui, le podcast est financé uniquement sur les fonds propres du cabinet, donc je cherche un sponsor. Si jamais Atimigestion est volontaire pour en discuter, ça a grand plaisir. Ça changera peut-être la gentillesse des questions à venir. On aurait dû en parler avant. Mais donc, j'ai profité pour passer un petit coup de gueule et faire un peu de pub. Un coup de gueule, c'est qu'hier, on était la dernière journée de la déclaration d'impôt sur le revenu. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, surtout sur le loueur meublé non professionnel. Et je travaille en interprofessionnalité avec des très bons experts comptables, que ce soit avec Audinor. Je vous invite à aller contacter Audinor si vous habitez dans le nord de la France, où Maud et Antoine seront ravis de vous donner du conseil. En Ile-de-France, vous avez EARN où les équipes de Guillaume Thomas sont hyper réactifs et répondront à toutes vos problématiques. Et si vous êtes originaire de ma terre natale, qui sont les Landes, voire le Pays-Basque ou le Béarn, je travaille avec OPA, expert comptable, donc Loïc Fiquet. Là aussi, n'hésitez pas, ça vous coûtera quelques euros pour éviter un contrôle fiscal et mal faire sa déclaration. Et en plus, comme ils utilisent un centre de gestion agréé, vous avez une déduction fiscale de leurs honoraires, donc ça ne vous coûtera rien. Voilà. Petit point en termes réglementaires. Donc, surtout sur cet épisode où on va parler gestion d'actifs, rappelez que le podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier individualisé. Et également qu'on va parler performance, des fonds notamment d'Atimis, mais qu'il faut bien évidemment parler de… On parle de performance passée et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et que c'est fondamental de rappeler que toute performance élevée est le signe d'un risque élevé. Donc, une fois que ça s'est fait, dernier point et on commence. Petit jeu. À chaque anglicisme, on va entendre une petite sonnerie. qui, voilà, donc à partir de là, il y aura un euro et on va cumuler tout au long de la saison des 12 épisodes, donc cette cagnotte qui sera versée à un auditeur ou plutôt une association qu'un auditeur aura choisie. Voilà. Donc, on rentre dans le vif de ce sujet. Stéphane, peux-tu te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ? Oui, je m'appelle Stéphane Toulieu, j'ai 51 ans et puis j'ai un parcours assez long dans la finance puisque j'ai commencé au CCF pendant huit ans. Ensuite, j'ai rejoint financière de l'Échiquier, donc j'ai été directeur général. J'ai quitté en 2014 et puis après, j'ai constitué une petite entité de prise de participation et de consulting qui s'appelle TLLX et qui a notamment pris une majorité d'une société qui s'appelle Atimis Gestion, dont je suis président et directeur général aujourd'hui. Et donc, Atimis Gestion gère des fonds thématiques. C'est de la grande orientation qu'on a prise il y a maintenant cinq ans concrètement puisque le premier fonds thématique qu'on a lancé, c'est Atimis Millennial, il y a cinq ans. Je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Avec cette idée aussi, c'est que les grilles de lecture dans le monde de la finance et de la gestion devaient changer, qui étaient beaucoup plus faciles, entre guillemets, compréhensibles, mais aussi porteurs de performances, de choisir par exemple une génération, ses habitudes et en quoi la mutation des usages de cette génération pouvait apporter des opportunités d'investissement. Très bien. L'idée du podcast, c'est certes de parler de produits, mais aussi c'est de donner une éducation financière et en gestion de patrimoine de manière générale à nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais nous, et je pense notamment aux plus jeunes et notamment Lucas qui nous regarde derrière les caméras, qui est en cursus d'école de commerce et qui aimerait faire de la finance, est-ce que tu pourrais nous définir pour toi la définition de ton métier de gérant ? Oui, gérant. Le problème, c'est qu'il y a plein de classes d'actifs différentes. Je peux parler de la gestion action. Gérant action. Oui, le métier de gérant, d'abord, c'est un métier qui est encadré, régulé. C'est très important. C'est plutôt très bien fait par l'AMF en France parce qu'à la fois, il y a une rigueur et une compréhension aussi de la logique entrepreneuriale qu'on peut avoir dans ce métier-là. Donc franchement, on est bien accompagné. Il y a plein de pays où il n'y a pas autant de tissus d'entrepreneurs. Donc ça, c'est important à noter. C'est un métier d'interface entre un investisseur, qu'il soit particulier, institutionnel ou intermédiaire, un conseiller en gestion de patrimoine comme toi, qui va faire un choix d'investissement dans un fonds commun de placement ou une CICAB. Donc on rentre sur des logiques un peu techniques peut-être, mais tout simplement, c'est un fonds dans lequel on va mettre de l'argent et avec ça, on va acheter des actions. Et donc là, ces actions, c'est un portefeuille boursier, tout simplement. Et nous, ce qui fait notre spécificité et le pourquoi on est encadré, c'est qu'on a une délégation de gestion, nous passons des ordres. Donc on achète, on vend, ce qui implique un programme de travail relativement dense, une structure, une crédibilité aussi, qui doit être reconnue par l'AMF au travers d'un agrément. C'est un peu technique. En gros, quelqu'un nous confie de l'argent et on achète des actions pour lui, pour son compte. Pour faire très simple. Au travers d'un OPCB ? Au travers, oui, ou d'un mandat. Enfin, c'est des structures après juridiques diverses. Mais en tout cas, le rôle de base, c'est on me confie 100 euros. Avec ces 100 euros, je vais acheter un certain nombre de sociétés au travers d'un véhicule d'investissement, d'une structure d'investissement. Pour schématiser, caricaturer un petit peu, il y a deux grands types de gestion. La gestion value, la gestion croissance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différends ? Est-ce que Atimi, c'est plus aujourd'hui sur de la croissance que sur de la value ? Oui. Après, on peut passer des heures à parler de ça. Bien sûr. On n'est pas loin du débat sur le sexe des anges. En fait, le value, c'est acheter des valeurs pas chères. Et la croissance, c'est acheter des valeurs qui vont, du fait de leur perspective de croissance, être globalement plus chères. Ça, c'est vraiment pour faire le basique. Le fait est qu'il y a toute une... Enfin, on utilise... Enfin, quand les valeurs pas chères rebondissent, ça redevient la mode. C'est un peu le cas actuellement. Donc, on refait du marketing autour du concept. Et pour quoi acheter cher ? Parce que finalement, ça ne peut que baisser. Ça a déjà monté. Nous, on est fondamentalement croissance parce qu'on est thématique. On essaie de se projeter dans l'avenir. Ceci étant, nous, on a ce biais croissance. Mais moi, je crois que ces frontières, elles sont terminées, en fait. La réalité, c'est que notre façon de fonctionner, c'est qu'on regarde une tendance. On regarde si elle est porteuse. On va essayer, dans cette tendance-là, de trouver les acteurs les mieux positionnés. Notamment, essayer d'être à l'écouteau plus proche du management, au travers de conférences, en écoutant les communications, en lisant énormément. Pour essayer de trouver les meilleurs acteurs et les meilleurs management. Et à partir de là, si le marché reconnaît trop la qualité de l'entreprise, elle devient trop chère. Donc, on va plutôt la vendre. Et si, par contre, on a l'impression qu'on a une boîte absolument formidable, mais que le marché ne reconnaît pas, on va plutôt l'acheter. Donc, c'est notre méthode avec une bonne diversification de notre risque. Et dans nos fonds, qui ont un biais croissance, il y a des entreprises un peu que certains qualifieraient de value. Donc, nous, on essaie vraiment d'avoir une gestion saine du portefeuille, assez diversifiée. Par exemple, sur un fonds, sur la thématique millennial, on pourrait croire que c'est uniquement des réseaux sociaux, des marques, des NAC et des choses comme ça. C'est plus large que ça, parce qu'on veut être vraiment multisecteur. Parce qu'on se rend compte aussi, et c'est le cas depuis le début de l'année, c'est-à-dire que l'année dernière était une année très favorable aux valeurs technologiques. On en a à peu près 20-25% dans notre portefeuille. Et on voit que cette année est beaucoup plus difficile pour les valeurs technologiques. En termes de performance, on s'en est très, très bien tiré l'année dernière. Et cette année, on retire notre épargne du jeu parce que, justement, le relais a été pris par les valeurs plus value ou plus économie traditionnelle. On va rentrer vraiment dans le cœur des différents fonds et de la stratégie. Toujours pour rester sur une vision un peu de ton métier de gestion de portefeuille. Est-ce que vous êtes plutôt, et expliquez ces notions, bottom-up, top-down, quand tu vois une boîte, c'est vraiment la boîte. Là, c'est double, non ? Bottom-up, top-down, non ? Oui, normalement, on n'a pas ça. Aldric, je... Et effectivement, ça sera pour la cagnotte. Donc oui, on explique un petit peu la notion de bottom-up et de top-down. Est-ce que toi, tu cibles une boîte et tu vas vérifier une fois que tu as vu tout, la data, les infos, les informations financières, et tu fais une vérification sur le sectoriel et la macro ? Ou c'est plutôt la macro qui va t'amener après à aller chercher des boîtes sur des secteurs, des choses comme ça ? C'est la première catégorie. C'est un peu différent parce qu'on va vraiment essayer d'identifier une tendance à la base. On va essayer de... Alors là, par exemple, la digitalisation de la distribution. On va essayer après de tirer le fil de voir tous les acteurs. Et on va retrouver dans la digitalisation des acteurs traditionnels qui tournent vers le digital, qui rentrent dans un concept. Là, il va y avoir de l'anglais parce que... Mais attention, attention. Il va y avoir du... Aux Etats-Unis, on parle de Bopis. Bopis, je n'ai pas encore dit ce que ça veut dire. Buy online, pick up in store. Et en français, ça se dit click and collect. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, trois. Donc, on est sur des... Plus sérieusement, on essaye de trouver des entreprises qui, dans ces tendances-là, vont pivoter. Et on se retrouve avec des acteurs à la fois tout à fait complètement digitaux et puis des acteurs qui sont des anciens acteurs de l'économie break and mortar et qui se retrouvent maintenant dans une économie qui est dans l'omnicanalité, on dit en français. D'accord. Donc, on garde d'abord la tendance. L'entreprise, donc là, on reste sur du fondamental. Et on va remonter sur le contexte macroéconomique parce qu'il est évident que quand la lumière s'éteint, comme l'année dernière, on ne peut pas faire abstraction du sujet. D'ailleurs, le fait que la lumière s'éteigne va créer des biais, par exemple, très digitaux l'année dernière. Et quand la lumière se rallume, c'est-à-dire qu'en gros, l'économie repart parce qu'on a injecté énormément de liquidités, on va sans doute, et c'est ce qu'on a fait, modifier notre exposition sur des valeurs qui sont plus des valeurs de reprise. Donc, là aussi, je crois qu'il y a... Fondamentalement, on est de bas en haut, on va dire. Donc, d'abord, les entreprises, surtout les tendances. Mais on ne peut pas, je crois qu'on ne peut vraiment pas faire abstraction de la macroéconomie. C'est trop facile de... D'ailleurs, ça a été un petit jeu assez classique de dire du mal des stratégistes. Il y a pas mal de charlatans chez les très stratégistes. Mais il y a aussi pas mal de bons liseurs, entre guillemets, des tendances en cours d'un point de vue macro. Et si on ne les intègre pas, ces tendances macro, on peut vraiment souffrir, faire souffrir les portefeuilles. Ce que je trouve intéressant sur la team gestion, c'est que vous êtes allé sur des fonds thématiques qui étaient, bon, aujourd'hui, on en voit plein, mais qui n'étaient pas forcément à la mode à l'époque. Il y avait quoi ? Peut-être Piquet ? Oui, il y avait CPR avec Silver Age qui avait fait ça. Silver Age, exactement. Piquet Water, etc. Moi, quand j'ai lancé le fonds, les gens achetaient des petites valeurs et des fonds flex. Et moi, je pense qu'on est quand même dans un métier, il y a toujours ce débat entre le marketing de l'offre et celui de la demande. Je crois que si on a un bon produit qui fait de la performance dans le temps, les gens vont le prendre. Et donc, j'ai choisi parce que j'avais découvert à Austin, au Texas, lors d'une grande conférence qui s'appelle South by Southwest. Tu connais très bien Austin, donc tu peux en parler plus longuement que moi, mais à la marge de cette ville formidable pour universitaires et de rock, etc. Il y a une conférence tous les ans qui réunit 40 ou 50 000 personnes, des geeks du monde entier, pour écouter l'innovation en technologie. J'ai entendu le mot millenial, c'était il y a 8 ans de ça, 7 ans de ça. Et millenial, tout le monde dit, mais tout le monde sait ce que c'est que les millenials. Donc, cette génération née entre 80 et 2000. Et en fait, moi, je ne connaissais pas du tout. Et puis, petit à petit, on en a beaucoup entendu parler. Ça a paru en France il y a 3-4 ans. Donc, c'était un petit moment de plaisir parce qu'on avait lancé le fonds et les gens me disaient, ah, j'en ai entendu parler. J'ai vu un article dans les échos, ils en parlent, etc. Et donc, l'idée, ça a été la suivante. C'est, est-ce qu'il y a une génération à des usages différents ? C'est une vraie question parce que s'il n'y en a pas, c'est juste un Y qui remplace un X. Les millenials, c'est aussi la génération Y. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, nous, on a vraiment pensé est-ce que cette génération, elle est porteuse de nouvelles tendances ? Si c'est le cas, est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent gagner ? On a fait tourner le modèle. Enfin, on a fait tourner des portefeuilles autour de ça. On s'est dit, oui, plus tôt. Et en plus, en écoutant des patrons qui disaient, moi, il faut que je target les millenials, enfin, je cible les millenials, on a lancé ça. Et donc, peu importe le fait qu'à l'époque, les fonds thématiques ne soient pas à la mode, on l'a fait. Et après, il y a eu une ribambelle de fonds thématiques qui sont sortis, effectivement. Et même là, on est quasiment sur un fonds multi-thématiques. Oui, je suis d'accord. Est-ce que tu peux nous parler des différentes thématiques que justement, on va retrouver dans Millenials ? Oui, je le peux. Non, non, mais on en a plusieurs. Moi, je n'aime pas faire des cartographies un peu formatées marketing, mais c'est vrai que l'essor du digital est là. Je suis sans doute en oublié, j'en oublie toujours. L'essor du digital, est-ce qu'il y a un mot français pour streaming ? Je ne sais pas. Il n'en a pas. Donc, le streaming, la nouvelle consommation média. Mais ça ne veut pas dire forcément que ce n'est pas uniquement derrière la télé, ce n'est pas uniquement derrière son téléphone parce que cette consommation média, ça concerne aussi l'événement. La génération Y, donc les Millenials, ils adorent les événements. On avait une affaire qu'on a vendue, on a dû re-rentrer il y a quelques semaines, mais qui s'appelle Live Nation, qui est le leader mondial de l'organisation de concerts. Ça fait un malheur. Et la jeune génération est ultra preneuse de concerts. Donc, cette consommation, la consommation en général avec des marques Millenials qui sont dans le lifestyle, sportswear, luxe. Donc, ça vraiment, on va retrouver des Nike, des titres un peu moins connus comme Under Armour. Dans le luxe, on a LVMH. Parce que LVMH, dans les premières marques appréciées par les Millenials, il y a Sephora. Donc, ce n'est pas inintéressant. Et puis, le Millenial chinois est un acheteur massif de luxe européen. On a une activité cloud qui est importante parce qu'il faut héberger tout ça. Moi, j'aime bien tirer le fil dans une logique de, en 1849, pendant la ruée vers l'or, les fabricants de pelles et de pioches, c'est eux qui ont vraiment gagné de l'argent. Derrière, comme on est derrière notre téléphone en permanence, tout est hébergé dans le cloud. Donc, les hébergeurs de cloud sont les grands bénéficiaires. On regarde un peu tous les secteurs. Dans les tendances, il y a aussi une tendance FinTech parce que c'est vrai que moi, je n'ai plus d'argent physique depuis plusieurs mois. Alors, évidemment, le confinement n'y a pas aidé. Mais c'est vrai qu'il y a l'utilisation, évidemment, des cagnottes. Les Millenials sont des grands utilisateurs de cagnottes. Nous, on a Venmo. Enfin, Venmo, c'est une filiale de Paypal. C'est une acquisition de Paypal. On a Square dans les paiements. Enfin, voilà. Donc, on essaie de tirer toutes ces tendances. On regarde où sont les usages et derrière ça, on va essayer de trouver les meilleures entreprises. C'est une démarche qui est différente qui devrait être plus simple à comprendre, d'ailleurs, que les croissances à prix raisonnables, value, tous ces verbiages qui sont très... Oui, on se fait plaisir entre asset managers. Et nous, notre schéma, c'est de se dire c'est quoi les usages ? Qu'est-ce qu'ils font les jeunes ? Si c'est différent, ça nous intéresse. Et il y a vraiment des transformations profondes dans la consommation. Si on revient sur la consommation média, la Gen Z, la génération d'après, ceux qui sont nés après 95, ils ne consomment que 10%. Ils sont 10% à regarder la télé. Donc, par rapport au boomer, il y a un effondrement de la consommation télé en direct. Donc, moi, je n'ai pas super envie d'acheter un groupe télé coté. Alors, tu m'as dit hors antenne que tu n'aimais pas Netflix. On en a eu dans Millennial, on n'en a plus. Mais on a du Disney, par exemple. Disney Plus a cartonné. Ils ont fait, en quelques mois, ce que Netflix a mis plusieurs années à construire. C'est de passer les 100 millions d'abonnés. C'est monstrueux, 100 millions, en quelques mois. Alors, il y a un catalogue extraordinaire. Mais donc, cet engouement, nous, on joue là-dessus. Se dire, tiens, on n'attend plus de regarder. C'est fini. Moi, avant, j'ai acheté Télé 7 jours au Télé Z, 2 francs. On achetait Télé Z, regardez quel problème. Ça n'existe plus du tout. C'est grotesque. Donc, ces tendances, elles sont très fortes. Elles sont... Alors, nous, on y adhère, parce que des gens comme moi qui sont des Gen X, on court après un peu cette tendance-là. Je donne toujours pour l'image, les millenials, c'est les digital natives, nés digitaux. Et nous, on est génération Minitel, donc on a couru après toute cette connectivité. Et je dirais que pire, les Gen Z après, il faut bien voir que ce qui est intéressant, c'est que les millenials, les vieux millenials ont 40 ans. Et donc, ils ont des comportements qui ne sont pas... Moi, je suis un jeune quinquain, on va dire. Ils ne sont pas très loin de moi, en fait, finalement. Donc, c'est intéressant. Et il y a une évolution, d'ailleurs, dans la consommation des millenials depuis six ans, depuis qu'on commence là-dessus. Et justement, ma vraie interrogation sur cette partie-là, c'est est-ce que ce n'est pas un point un peu trop marketing, dans le sens où je m'interroge est-ce que le millenial, qui est né entre 1980 et 1995, effectivement, est-ce qu'il consomme de la même manière quelqu'un qui a aujourd'hui 25, 26 ans ou quelqu'un qui en a 40 ? Et surtout, si on prend le millenium et je m'intègre dedans de bobos parisiens qui ne voient pas l'intérêt d'avoir une voiture. Mais quand j'ai fait mes études à Austin, je vois très bien aujourd'hui l'utilité qu'il y a quelqu'un qui habite au Texas d'avoir une voiture. Moi, je réfléchis sur des investissements décarbonés, des boîtes comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même réflexion pour le millenium chinois, indien, brésilien ? Alors, au démarrage du fond, on avait regardé, on avait lu beaucoup de choses, multi-pays. On s'est rendu compte que dans tous les pays, il y avait des comportements assez analogues et avec, d'ailleurs, des comportements différents entre les urbains et ceux qui vivent à la campagne. C'est tout à fait normal que le millenial qui habite au Texas, dans une maison individuelle et qui fait des travaux, il a évidemment un pick-up Ford F-150 et on lui parle d'électrique ou de nouvelle mobilité. On lui dit, il faudrait passer au vélo. Le type dit, c'était gentil, mais je ne vais pas me taper 45 kilomètres tous les matins et tous les soirs. On a le même problème ici, de toute manière. Donc, il y a des différences sur ces points-là, mais globalement, la même consommation média, la même consommation online avec le téléphone, cette démarche, les comportements sont assez analogues, quels que soient les pays, avec des écarts. Par exemple, il y a une chute des gens qui fument aux États-Unis. Les gens ne fument plus, en fait, ou ils fument autre chose. là où, en France, on continue à beaucoup fumer. Donc, il y a quelques écarts, pays par pays, qu'on avait pu constater. Mais sinon, dans les comportements, ils sont assez analogues. Alors, il y avait ce sujet majeur de, est-ce que je veux être ces générations expérience versus propriété ? Et la question, c'est, mais aux États-Unis, c'était parti en vrai parce que le poids des études coûte de plus en plus cher. Et donc, être propriétaire, notamment d'un logement taux, c'était compliqué. Dans les villes, il y avait ce sujet aussi de la mobilité, de dire, finalement, pourquoi pas louer et être propriétaire ? C'est très vrai. Il y a des sujets aussi aux États-Unis sur le financement de la résidence principale ou contrairement en France où on peut prêter dans des programmes neufs, limite, en prêt à taux zéro. Voilà, là, avant d'avoir un joli scoring pour avoir un prêt avec un taux faible. On demande beaucoup, beaucoup d'apports sur les premières acquisitions et après, plus on est bon client, plus on va prêter sans apport. Mais c'est des choses qui ont basculé, qui ont changé ces derniers mois, d'ailleurs. les millénieurs sont plus vieux, ils font des familles et puis la crise Covid a créé un nouveau phénomène, c'est l'abandon, sans doute ponctuel, des centres-villes ou des grandes villes au profit de villes plus petites et donc l'accès à des biens immobiliers moins chers, notamment des maisons individuelles. Ce qui fait que ça a changé un certain nombre de choses, c'est-à-dire que on se met à acheter un bien parce qu'on y a accès, tout simplement, c'est moins cher d'avoir une petite maison n'importe où aux Etats-Unis puisqu'on peut le faire à distance, travailler à distance ou bien même si on se dit on va continuer à avoir des bureaux à Manhattan mais on va accepter que deux jours par semaine vous restiez chez vous, dans ce cas, on se dit je vais peut-être m'installer, aller bosser le matin et prendre le train trois jours et ça vaut le coup de me mettre dans le New Jersey, par exemple, parce que ça sera beaucoup moins cher. Donc, il y a eu un changement, une accélération de ce changement et c'est intéressant de voir, donc c'est là que ce n'est pas un sujet de marketing mais c'est un sujet d'évolution, des éléments globaux et des micro-tendances. Il y a des gens qui sont des quinquas qui déjà ne regardent plus du tout la télé, qui passent leur temps sur des réseaux sociaux et il y en a plein qui vont se reconnaître, qui passent leur soirée sur Netflix ou qui vont dire mais moi je suis comme ça déjà. Il y a des micro-tendances mais globalement on a quand même des générations qui ont des tendances assez particulières avec sur la GNZ le fait que je pense que c'est une génération, c'est les millénials mais sous testostérone, c'est-à-dire des éléments qu'on a vus de pivot chez les millénials qui sont accélérés je pense aux médias par exemple. D'accord, et justement donc là vous sortez depuis quelques mois un fonds qui cible la génération Z ou du moins les boîtes que ces gens-là consomment. Quelles sont pour toi les grosses différences avec quoi ? Ou du moins qu'est-ce qui caractérise en termes d'usage, de goût cette génération-là ? Il y a des marques qui sont un peu différentes quand même. On identifie des marques qui sont soit qui sont les mêmes mais accélérées. Par exemple Nike c'est la marque numéro 1 de numéro 1 des jets Z alors que dans le package c'est la marque numéro 1 des millénials mais c'est moins prégnant donc c'est intéressant de voir que c'est quand même beaucoup plus puissant. Donc sur les marques on va trouver des marques aux Etats-Unis parce qu'il y a beaucoup d'études aux Etats-Unis on va me dire mais tu cites que des boîtes américaines mais en fait il y a tellement d'études qui sortent c'est plus facile à identifier mais il y a des marques comme Kate Spade donc c'est coach une marque comme Kate Spade qui cartonne en ce moment les sacs à main coach donc là-dessus on a des marques qui émergent qui existent qui sont plus prégnantes après sur les usages la consommation il y a une accélération du phénomène sociétal c'est la génération Greta donc Greta Thunberg donc on voit une volonté de passer de passer au bio évidemment d'être vegan c'est la génération Beyond Meat on va essayer on va aller y basculer donc on n'a pas de Beyond Meat parce qu'il y a un petit sujet de barrière à l'entrée alors moi j'ai essayé c'est un hamburger aussi mauvais que les autres on va dire si on est français ou si on n'aime pas les hamburgers mais il n'y a pas vraiment de différence on se dit tiens c'est un léger goût différent mais franchement c'est une alternative ultra crédible alors j'ai essayé ça il y a 3-4 ans à New York je faisais le malin à l'époque maintenant il y en a au Monoprix au coin de la rue donc vous pouvez tous tester vous allez voir c'est crédible et comme quand on sait que pour la planète un des sujets majeurs enfin un grand sujet c'est la viande donc ouais c'est pas mal et c'est une génération qui aime bien tout ça c'est une génération qui est encore plus sur le bien-être qui est encore plus quand je dis Greta Tandemont qui est encore plus attachée à aller vers ces problématiques environnementales environnementales sociales inclusives c'est des motos qui sont beaucoup plus forts encore je pense chez cette génération-là que ça ne l'a été chez les Mignoles qui était déjà beaucoup plus que la génération Prince Charles qui est la mienne génération Prince Charles ceux qui n'auront jamais le pouvoir parce que les boomers ne nous le donneront pas et par contre derrière on aura je crois que c'est Macron notre président bien-aimé président qui a inventé ça parce que j'ai lu quelque part et les jeunes sont plus dynamiques que nous donc ils vont nous prendre la place donc dans cette génération il y a plus de conscience ce qui sur le papier est super après la limite du truc c'est que c'est quand même une génération qui aime bien le fric quand même puisqu'il y a 10% des jeunes Z auraient déjà traité du bitcoin donc c'est beaucoup dont 80% de garçons les garçons de Gen Z ils aiment bien spéculer quand même et sans aucun aucune conscience pour la planète puisque le bitcoin reste un sujet en termes d'environnement enfin il y a un sujet c'est que si c'est miné en Chine en faisant en électricité produite par charbon il y a un sujet à traiter donc là il y a des paradoxes mais sur chaque génération il y a des paradoxes et toi tu n'as pas peur dans ce fonds Gen Z d'avoir un petit peu cette obligation du green entre guillemets ou de ce qu'on appelle de l'ISR et de perdre en performance là on va rentrer dans un débat est-ce qu'on peut créer de la perf avec des fonds voilà un peu green un peu ISR est-ce que ou tu n'as pas d'inquiétude non alors c'est là ce qui est intéressant c'est il faut regarder les usages c'est un sujet très intéressant c'est un sujet moi qui m'exaspère parce que ça fait en 98 j'ai pris une participation pour le compte du CCF de une société qui était qui s'appelait Apogé qui était un précurseur des fonds ISR le sujet depuis très très longtemps et chez Financière Chiquet où j'étais avant on avait vraiment beaucoup travaillé sur l'ISR et avec des équipes des gens formidables et je crois que le sujet nous notre façon de foncer c'est les usages si la Gen Z demande à être sur des sujets qui ne pénalisent pas le climat et notamment va publiciter les voitures électriques et des solutions alternatives en matière d'énergie on n'aura pas de pétrole donc naturellement par les usages on se retrouve sur un fonds qui va être plus entre guillemets ISR donc parce que nous on ne gère pas avec un indice en se disant on va battre l'indice du reste pour être très clair sur Millennial on est en dessous en performance cette année parce qu'on n'a pas de pétrole on n'a pas trop de banque et puis sur l'industrie c'est de l'industrie lourde c'est pas trop notre truc c'est les sujets value qui marchent très bien cette année mais bon c'est vrai que depuis le lancement je ne suis pas très inquiet parce que sur la durée et sur le long terme nos fonctionnements nos usages c'est plutôt selon moi un phénomène de rattrapage actuel qu'une tendance de long terme d'aller consommer plus de pétrole durablement donc voilà sur les usages si la génération est plus vertueuse on doit avoir un portefeuille plus vertueux modulo évidemment des points de friction qui sont importants on a rentré du General Motors dans le portefeuille Millennial parce que Marie Barra qui est la patronne a une attitude incroyablement crédible vers l'électrique avec le lancement d'une trentaine de modèles dont des Chevrolet Silverado donc des véhicules qui sont déjà des blockbusters aux Etats-Unis et les jeunes ils ont envie d'aller là-dedans en fait on a tous envie d'avoir une voiture électrique aujourd'hui sauf les gens qui veulent faire du bruit avec un V8 ou un V10 c'est pas de problème c'est leur choix et puis le problème c'est l'autonomie évidemment c'est le problème de la batterie mais en fait si on avait des chargeurs partout en France d'ailleurs Biden l'a très bien compris Joe Biden il a lancé dans son programme d'investissement il y a bête partout des branchements pour pouvoir recharger mais voilà la jeune génération en tout cas elle veut ce type de produit elle veut pas un diesel c'est pas son sujet donc ça c'est important si on suit les usages normalement on doit faire à la fois de la performance parce qu'il y a de la demande sur le produit qu'on a et aussi parce qu'il y a de la non-demande sur des produits qu'on n'a pas enfin sur des valeurs qu'on n'a pas pour faire schématique et pour rester sur cette notion de performance aujourd'hui les performances depuis l'origine du fond 2020 et aussi voir un petit peu que tu parlais de la lumière qui s'est éteint à la fin du premier trimestre 2020 savoir comment toi en tant que gérant t'as géré cette crise je suppose qu'on a eu les appels des mêmes clients ou plutôt toi des CGP avec qui tu travailles voilà et voilà comment tu as vécu ça alors il y a deux réponses je vais donner des chiffres d'abord les performances passées ne préjugent pas des performances futures bien lire documents de référence avant d'investir exactement non j'ai donné à peu près les performances que je ne les ai pas j'aurais dû m'amener une anti-sèche mais Ativis Pignan il va fêter ses 5 ans en fin juin donc bientôt le 21 juin je crois et on est à peu près 75% de performance donc c'est super je suis très content on s'est très bien défendu même en relatif par rapport à plein de gens sur l'indice vous êtes on est à peu près au Messiaire World sachant que ce n'est pas notre indice notre indice c'est un Messiaire World et 25% de cash pour expliquer peut-être sur nos auditeurs c'est qu'en un fond en général on est toujours comparé à l'indice de référence voilà pour savoir si on fait mieux que la moyenne après on peut expliquer qu'effectivement il y a des surperformances qui s'expliquent par une prise de volatilité de risque qui est peut-être plus élevée que la volatilité moyenne de l'indice donc c'est des curseurs donc notre indice de référence pour répondre c'est 25% de cash et 75% Messiaire World parce qu'on se donne la possibilité éventuellement d'être cash et de sortir du marché si on a peur ou si le marché est trop cher ou s'effondre et donc là-dessus on est nettement au-dessus de cet indice de référence je ne sais plus de combien parce que je ne le connais pas et on est à peu près en ligne avec le Messiaire World donc si on était totalement investi donc c'est bien c'est super au bout de 5 ans les gens sont contents 75% on a fait plus de 20% l'année dernière soit par retail tout ça c'est par retail parce que c'est celle que je connaisse donc c'est au-dessus avec la part I institutionnelle alors pour ça aussi pour faire un peu de technique pédagogique par retail et ça c'est un point il faudra faire un épisode notamment sur les frais du monde de la gestion de patrimoine et on va peut-être parler par la suite du contrat que toi tu as mis en place dessus c'est que dans un contrat notamment d'assurance vie ou dans un contrat de capitalisation que vous avez chez votre agent général chez votre banquier ou chez votre conseiller en gestion de patrimoine à l'intérieur des unités de compte on va mettre des fonds et les fonds comportent des frais qui ne sont pas les mêmes en fonction que vous ayez une part retail c'est-à-dire grand public qui va être beaucoup plus chargée en fonds donc au final la performance nette de ces frais va être pour l'épargnant plus faible alors que les parts institutionnels comme ça on l'indique qui sont réservés aux institutionnels sont beaucoup moins chargés en frais donc donnent pour le même fonds sélectionné une performance à l'institutionnel plus élevée tant qu'on est sur les frais tu as une idée à peu près des frais sur les fonds est-ce qu'il n'y a que des frais de gestion est-ce qu'il y a des frais à l'entrée enfin oui il y a des droits d'entrée qu'on peut prendre mais qu'on ne prend jamais enfin c'est l'intermédiaire qui les prend c'est jusqu'à 3% pour le maximum pour expliquer un petit peu c'est que donc il y a les frais de gestion du fonds il y a également quand on choisit un contrat d'assurance dans lequel on va mettre une unité de compte où on va choisir Atimis Millennium ou Atimis Gen Z ou Atimis Better Life d'autres fonds de ta société de gestion il va y avoir des frais de gestion pour l'assureur et pour le courtier et en plus le courtier pour rémunérer le travail le conseil peut mettre des frais à l'entrée donc là les performances qu'on a évoquées de 75% c'est la performance brute avant tous ces frais qu'il faudra déduire moi c'est la performance nette que tu crées toi que tu réalises et après l'épargnant le client derrière il a les frais pour rémunérer l'ensemble de ses intermédiaires voilà moi on me donne 100 et j'ai rend 175 au bout de 5 ans voilà c'est ce qui est fait exactement et on a fait un peu plus de 20% l'année dernière pour répondre à ta question et là on doit être à 8,5% cette année donc c'est très bien à partir du 1er janvier 1er janvier oui à hier ou avant-hier et je ne sais pas quand est diffusé le podcast donc voilà ça se passe bien ce qui m'intéresse c'est que on m'a dit quand j'ai lancé ça c'est du marketing et en fait c'est de la gestion on est on est meilleur que pas mal je ne vais pas les citer mais des grands fonds emblématiques actions internationales parisiens ça fait 2-3 ans qu'on est nettement devant et donc et encore une fois avec des actions une recherche à nous des noms dans les portefeuilles on a un peu de GAFA mais on a aussi plein d'autres noms et ça se passe bien je suis très content en tout cas enfin je suis très satisfait de cette performance mais encore une fois les performances passées ne préjugent pas des performances futures et pour répondre à ta question il y a eu la vague l'année dernière c'est-à-dire qu'en mars il y a la vague où les conseillers nous appellent et puis la vague où ils nous appellent en disant est-ce que tu peux parler à mon client parce qu'ils ne savent plus quoi raconter donc ça on l'a vécu c'est la deuxième fois que je le vis depuis 2008 enfin dans mon métier alors nous ce qu'on a fait l'année dernière sur Millenium on a très très bien géré il ne faut pas faire les malins dans nos métiers parce qu'on est vraiment c'est pour ça que les performances passées l'expression de l'AMF elle est parfaite mais l'an dernier c'est vrai qu'on a enfin moi je me suis rendu compte quand il y a eu l'histoire à Bergam en fait la maladie de Covid en Chine c'était loin on ne comprenait pas trop donc tout le monde évidemment maintenant on interroge les gens ils savent tout mais c'est quand c'est arrivé à Bergam qui ont commencé à fermer et avec beaucoup de certaines brutalités là je me suis dit que tout ce qui est voyage tout ce qui est tout ce qui amène une interaction c'était un peu fini donc on a vendu tout ce qui est Live Nation etc tout ce qui est un peu ouais voilà cet univers là tout ce qui est lié on avait du Marriott dans les hôtels tout cet univers qui est lié à l'interaction on a coupé très fortement assez brutalement et puis on s'est fait on a réduit les lignes même toutes les lignes un peu sur lesquelles on estimait très simplement que ça risquait d'être impacté par une maladie importante et puis on a un peu reventilé on a invité les gens à faire de l'investissement graduel en mars on n'était pas loin du plus bas mais on n'y était pas vraiment donc celui qui l'a fait le jour où on l'a écrit le papier il a pris une petite claque quand même dans la foulée mais ça n'a pas été trop mauvais on a par contre c'est vrai que notre billet intègre à ce moment là était super parce que ça nous pèse on s'est rendu compte alors ce qui est bien c'est quand on écoute le management quand Satya Nadella le patron de Microsoft dit on a fait en deux mois ce qu'on fait d'habitude en deux ans chiffre d'affaires dans le cloud c'est des messages qui renforcent les convictions qui permettent de racheter dans la baisse et ça ça a été super pour le fond ça a été super pour le fond et d'où les 20 et quelques pourcents je crois que le MSIA il monte pour le coup l'année dernière il a fait 6% donc ça fait une super performance ouais voilà donc on a été tiré vers le haut par ça et en revanche ce qui nous a plutôt aidé ces derniers temps c'est pas la tech qui a plutôt souffert ces dernières semaines mais c'est plutôt des valeurs traditionnelles alors moi j'adore les boîtes écouter des management et j'avais découvert il y a 3 ans Dick Sporting Goods qui est un espèce de décathlon américain géré par par un monsieur qui doit avoir 70 ans qui est le fils du fondateur donc qui lui met partir en retraite là c'est une jeune femme qui a remplacé qui a 18 ans de maison une jeune femme qui a 18 ans de maison donc très traditionnelle d'apparence très milieu des Etats-Unis mais basculement vers le digital immense réactivité par rapport aux tendances et notamment c'est lui quand on l'écoute trimestre après trimestre on sait où d'ailleurs c'est très bien pour quand on investit chez Nike de mettre en face ce que nous racontent les équipes mentiers du sport parce que je donne un exemple écoutez le patron de Dix qui dit l'été pendant la période de confinement les gens ont acheté évidemment des rameurs alors ça paraît évident acheter des rameurs des survêtes pour rester chez soi et des vêtements de yoga ok on comprend seulement dans le déconfinement ce qui est intéressant et nouveauté donc ce qui marche c'est ça ce qui marche c'est le golf parce que les gens le golf pour moi c'était fini notamment chez Millennial il y avait plein de clubs privés de golf qui fermaient aux Etats-Unis qui étaient très demandés puis qui fermaient parce qu'il faut de demande et là comme le golf c'est un extérieur il y a une distanciation sociale tout d'un coup engouement incroyable et puis avec l'ouverture ce qui vient c'est le golf c'est les sports co qui reviennent super fort et j'en oublie un mais en tout cas et l'outdoor c'est-à-dire aller l'outdoor donc aller à l'extérieur se promener faire du camping etc et ce qui est pas mal ce qui est intéressant c'est que ces gens-là ils profitent des deux tendances pourquoi ? parce que les gens qui se sont mis à faire du vélo d'appartement ils gardent le vélo d'appartement et éventuellement ils complètent leur équipement où ils ont commencé le yoga donc ils changent de tapis de yoga mais ils vont aller faire des loisirs extérieurs et donc il y a une espèce d'empilement qui est intéressant ces tendances-là c'est ce qu'on regarde tout le temps ok et est-ce que pour parler un petit peu des pépites c'est quoi pour toi le plus beaucoup que vous ayez fait sur le fond et à l'inverse est-ce qu'il y a des sujets où tu te dis avec du recul on est peut-être rentré trop tôt ou justement on a vendu trop tôt on aurait dû garder voilà des petits échecs non il y a Dick c'est une bonne histoire c'est une bonne histoire j'ai Home Depot que j'aime beaucoup Home Depot Home Depot c'est super parce que c'est un vrai succès c'est pas notre meilleur père je pense que sur Square on a gagné beaucoup plus d'argent que sur Home Depot mais Home Depot c'est je lance Millennial en juin donc il y a 5 ans 2016 et en septembre je vais à une conférence sur la distribution à New York et là il y avait le patron d'Home Depot un gros monsieur il était grossement et c'était le grand patron le CEO et qui disait en fait on peut vous raconter tout ce que vous voulez mais ce qui m'empêche de dormir la nuit c'est les Millennial il explique que la génération des Millennial sont complexées des travaux et donc il a formé l'ensemble de la force de vente pour accueillir un Millennial et notamment si un Millennial rentre dans un magasin Home Depot Home Depot c'est un Laura Merlin c'est l'outillage et qu'il demande une perceuse il faut lui demander si c'est sa première perceuse et si c'est le cas il faut lui demander ce qu'il veut faire alors s'il veut juste faire un trou dans le mur on lui vend la perceuse on le conseille pour mieux mais s'il veut faire quelque chose d'un peu compliqué on l'emmène du do it yourself vers le do it for me donc de je le fais moi-même vers quelqu'un va le faire pour soi et tout ça parce qu'il avait peur de perdre cette génération c'est-à-dire de vendre un produit on achète une perceuse on casse tout on ne reviendra plus jamais dans un Home Depot et le fait que ce soit le grand patron qui raconte ça et pas un chef de produit Millennial ou chef de produit perceuse qui raconte ça pour moi ça veut dire que j'étais vraiment largement sur la bonne voie y compris dans l'outillage et c'est une affaire géniale parce que c'est une affaire que je connais depuis très longtemps et qui est très bonne dans les crises parce que quand on est en crise on fait des travaux et là le phénomène aussi d'achat dont je parlais tout à l'heure de maisons individuelles massives liées au Covid fait que les gens font des travaux il y a beaucoup beaucoup d'achats aussi de maisons individuelles et c'est générateur de business pour les professionnels et donc on est vraiment sur une histoire qui est fantastique qui sur le papier n'est pas très intéressante mais on voit qu'il y a une vraie adaptation du management à la fois à vendre digitale à la fois à la génération milléniale et puis les caractéristiques clés sur du professionnel et du particulier qui font qu'on affronte un peu tous les bottes de fonctionnement donc moi j'adore cette boîte là après dans les bonnes opérations qu'on a faites moi j'ai adoré dans le luxe parce que le luxe chinois ça a été super donc les gens disaient LVMH c'est super cher il y a 5 ans donc il ne faut surtout pas y aller c'est foutu mais il faut entendre les gens il y a des gens moi je ne sais rien sur rien j'ai commencé j'ai quelques convictions personnelles mais fondamentalement je regarde surtout ce que font les gens il y a des gens très péremptoires très péremptoires qui disaient c'est fini bon bah il faut regarder il fallait se mettre devant quand on se met sur les champs on voit la queue devant chez LVMH on voit le type de population qu'achète et on voit avec quoi ils ressortent chez Louis Vuitton c'est quand même pas mal et puis quand les chiffres sont là au rendez-vous bon bah c'est quand même spectaculaire et franchement d'ailleurs je vais faire du cocorégo les gens de chez L'Oréal ou de chez LVMH sont exceptionnels Bernard Arnault c'est un génie les gens se disent il a la deuxième plus grande fortune ou première t'entends mais cette façon cette excellence dans le luxe qu'il a pu créer ils sont plusieurs ils sont une poignée avec on peut citer Hermès et puis mais bon on a tout cette mais Kering mais je veux dire c'est une excellente qui se crée et avec une tendance c'est que les jeunes chinois ils ont juste envie d'avoir du luxe européen et donc ça on a plutôt bien travaillé et notre façon de travailler encore une fois c'est pas d'attendre qu'un broker nous dise on a bien les brokers qui nous aident beaucoup évidemment en tant qu'intermédiaire et puis qui nous permettent d'approfondir certains dossiers comme ton analyse qui suit 8 valeurs évidemment c'est toujours utile d'aller lire ce qu'il écrit mais on n'attend pas que le marché nous raconte cette histoire là parce que le marché va nous raconter qu'il est temps de shorter la valeur et la réalité des faits la montée dans un classement de consommation millénial ce qu'on voit des visus et ce qui est publié trimestre après trimestre nous donne une indication contraire l'écoute d'un management et des tendances c'est contraire moi je me suis c'est vraiment formidable c'est monsieur Hagon qui est le patron de L'Oréal il est en train de partir là mais il y a quelque temps de ça il s'est lancé à fond sur le digital et je me souviens il y avait des gens qui ricanaient un petit peu en disant est-ce que vraiment votre métier c'est du digital voilà la question on a vu que l'année dernière quand les duty free ont tous fermé quand le travel retail a fermé qu'est-ce qui a fait le relais c'est le digital les gens sont mis à acheter en ligne donc c'était brillantissime de se positionner là-dessus donc ça c'est des très belles histoires et puis quelques pépites en small cap évidemment square qui a été super qui a très très bien marché oui on a fait pas mal de jolis stock picks en dehors des clous Twilio qui est une affaire extraordinaire et sur les flops ce qui a été plus compliqué les flops moi il y a un flop qui m'a fait du mal parce que je pense qu'il y a des valeurs parfois on se demande si les gens sont pas sont pas complètement je dirais maudits on a eu Canada Guz à un moment qui était une marque très milléniole avec deux messages c'est pas très environnement parce qu'avoir des coyotes et de la plume noire c'est pas génial mais d'un autre côté c'était très plébiscité et puis on s'est pris un pain parce que notamment en Chine alors que les chiffres étaient excellents en publication le gouvernement canadien en bastillait la fille du fondateur de Huawei ou du patron de Huawei qui était CFO de Huawei et donc il y a eu sur les réseaux sociaux chinois un peu comme ce qu'on vit actuellement avec la problématique des Ouïghours qui est un vrai sujet et bien tout d'un coup les gens ont dit boycotter Canada Guz alors que ça cartonnait et là tout d'un coup tu peux pas maîtriser et puis t'es en chute libre et puis les shorts arrivent etc donc voilà ça c'était une histoire moche il y a une histoire qui a cartonné je pense c'est une sublime histoire mais on l'a jamais acheté au bon moment c'est Take Two parce qu'il y a ces jeux Grand Theft Auto Red Dead Redemption les jeunes ils savent de quoi je veux parler si ça fait un malheur c'est des jeux vidéo c'est des jeux vidéo qui cartonnent gros budget réalisation incroyable et à la sortie les gens se précipitent pour avoir le produit et l'année où Red Dead est sortie on avait des pré-études et tout ça comme quoi ce serait super c'est sorti ça cartonnait ça fait ce qu'on attendait et les cours n'ont rien fait et on n'a toujours pas vraiment compris ce qui s'est passé et en revanche on n'a pas su re-rentrer en mode confinement quand c'est reparti super fort voilà le genre de titre où on a l'idée j'ai vu le patron qui est un type assez incroyable d'ailleurs qui est un type qui doit avoir 70 ans et qui en fait 45 c'est un gars du fitness il est spectaculaire son nom m'échappe qui est vraiment carré d'ailleurs qui parle c'est intéressant dans les leçons de management qui dit que la gestion des créatifs c'est un talent et c'est vrai c'est ce que fait le VMH d'ailleurs c'est gérer les créatifs donc on peut gérer le business c'est bien c'est un type de talent et puis gérer les créatifs leur laisser la liberté c'est un autre type de talent acheter des studios et dire aux gens on va vous mettre des moyens de distribution mais après on vous fout la paix ce que vous faites jusqu'à maintenant c'est génial de continuer comme ça donc pas aller leur mettre enfin de ne pas les ennuyer c'est vraiment des méthodes formidables et donc voilà on l'avait découvert lors d'une conférence j'ai trouvé le type formidable on a regardé j'avais fait mon check elle a regardé elle a demandé à droite à gauche à savoir les jeunes parce que moi je ne connais pas j'ai des grandes photos mais Red Dead Redemption 2 je ne l'attendais pas et voilà et après c'est reparti super fort et on n'a pas su rentrer dedans et c'est dommage mais on tourne autour encore c'est sûr Live Nation on l'a très bien vendu très très bien vendu ça s'est effondré normal parce qu'il n'y a plus de chiffre d'affaires mais on n'a pas su rentrer pour l'instant parce que c'est au-dessus du cours c'est au-dessus des plus hauts et pourtant ils ont un chiffre d'affaires qui vient de sortir de moins 85% donc le marché a suranticipé la réouverture le fait qu'on irait au concert c'est-à-dire que le marché croit vraiment que les salles de concert vont être pleines et que la boîte irait encore mieux qu'avant alors qu'elle allait déjà très bien donc on a été très bon à la sortie et on n'a pas encore su rentrer voilà donc il y a plein de dossiers comme ça c'est pour ça que c'est diversifié on a 50 titres à peu près en portefeuille autour jusqu'à 60 on va dire mais avec des pondérations plus ou moins importantes on est assez pondéré sur des grosses blue chips et beaucoup moins sur ce que j'appelle les options des valeurs à plus fort bêta qui sont plus risquées entre guillemets on essaie de faire attention à ce risque-là et c'est pour ça qu'on a une gestion de portefeuille sinon on mettrait tout sur une valeur et on est sûr de gagner bien sûr et puis les cycles de marché il faut bien expliquer pour faire simple que le marché à un moment c'est une masse de personnes qui veulent acheter un titre et c'est pas parce que le titre n'est pas acheté qu'il ne va pas marcher demain et c'est pas parce qu'à un instant T au contraire il marche super bien qu'il ne faut pas le vendre et c'est ce qu'on essaye de faire moi j'appelle ça faire du bonsai l'an dernier c'est-à-dire qu'on coupe en montant parce qu'un titre on en met 1% pour voir et puis il double en quelques semaines on vend ce qu'on a gagné c'est une saine gestion alors parfois quand le titre fait x10 on se mord un peu les doigts mais nous on est je prends toujours comme exemple chez Atimis on est une gestion qui se projette sur l'avenir mais avec des méthodes assez traditionnelles et ces méthodes elles fonctionnent bien on l'a vu cette année on a des fonds tech qui ont fait plus 20 dans les premières semaines de l'année et qui sont aujourd'hui à moins 10, moins 15 nous on a fait plus 10 et on est à plus 8 voilà donc le mouvement est moins enfin on a dû faire plus 6 et on est à plus 8 maintenant donc on a moins de de volatilité par la diversification et aussi parce qu'il faut savoir vendre certains succès l'an dernier dans Millennial on avait du Tesla on a doublé la mise en quelques semaines on a vendu voilà alors vendu trop tôt parce que ça a encore mieux marché après mais voilà ok sur Gen Z les performances espérées c'est on va dire suivre le trend de Millennial bah moi j'espère qu'on va faire mieux en fait on va prendre plus de risques on l'a affirmé on a dit c'est vraiment 5 ans minimum on augmente sa mortalité c'est assumé ouais c'est assumé parce que c'est vrai alors ça correspond d'ailleurs à la génération les Millennial maintenant sont des pères des mères de famille donc avec des valeurs qui deviennent plus mainstream comme on dit là on peut mettre une pièce là plus centrale il est épuisé non donc on a on a des valeurs qui sont plus qui deviennent oui plus standard plus grand public en revanche sur Gen Z on va prendre plus de risques et on ajoute une composante qu'on appelle les moonshots que tu as annoncées préannoncées essayer de trouver ces entreprises à l'instar de Tesla qui vont transformer notre futur et donc des valeurs sur lesquelles on a plus de volatilité qui vont valoir à un instant T plus cher sans doute mais sur lesquelles on se projette en se disant vraiment on va avoir une explosion de performance et ça on l'assume et vraiment on le dit vraiment si vous voulez prendre du risque n'achetez pas Gen Z si vous voulez prendre un risque aussi action aussi 5 ans minimum mais selon moi plus moderne en tout cas c'est comme ça qu'on le gère Millennial est plus adapté et d'ailleurs j'invite au début je disais Millennial mettez-le en diversification peut-être j'avais un petit peu peur parce qu'on était pionniers en France à faire des Millennial et on est pionniers aussi sur Gen Z donc je disais à la marge je mettais un petit peu de Millennial mais maintenant je pense que ça peut devenir central et d'autant qu'en plus encore une fois par rapport à quelques très grands fonds actions internationales on fait vraiment on fait vachement bien donc je suis assez décomplexé si l'avenir on le traite au quotidien et par contre Gen Z voilà on va prendre plus de risques et on a des super super histoires des super dossiers d'ailleurs est-ce que t'as une pépite qu'aujourd'hui sur Gen Z sur lequel vous êtes rentré ou peut-être que vous targetez il y en a plusieurs par exemple il y a un truc un domaine qui s'est effondré c'est le domaine du climat on a une boîte qui s'appelle Enphase qu'on a aussi dans un autre fonds qui s'appelle Atimis Better Life et donc c'est lié à l'univers du solaire et c'est une boîte sur laquelle il n'y a pas un duopole mais c'est très concentré sur des savoir-faire d'onduleurs pour l'univers du solaire donc c'est très technique c'est une boîte qui avait tout explosé qui s'est rabattu massivement et moi je crois énormément à l'avenir du solaire donc je crois beaucoup beaucoup à ce type de sociétés là qui sont pour moi des quasi moonshots donc ils vont nous aider à transformer notre consommation d'énergie dans les prochaines années voilà le genre de valeurs que moi j'aime beaucoup après on peut prendre une fintech qui s'appelle Afterpay qui est une c'est un peu du crédit c'est Buy No Pay Later donc c'est un concept qui cartonne aux Etats-Unis qu'on voit comment ça voit apparaître dans les fintechs en Europe aussi voilà le genre de titre qui a un énorme potentiel selon moi après il y a des valeurs je parlais tout à l'heure de Coach et Kate Spade on a Tapestry qui était Coach le sac Coach c'est très connu aux Etats-Unis c'était un grand succès des années 2000 et ça a été plus difficile là il y a une patronne qui est très très dynamique très digitale et qui a complètement compris enfin je crois il y a un joli succès donc Kate Spade et Coach peuvent redevenir les cyniques disent d'ailleurs que quand on touche à un chèque de l'aide fédérale américaine soit on va jouer sur le bitcoin ou sur les mêmes stocks soit on va acheter un sac à main Coach ou Kate Spade à sa copine donc ouais mais non là on a vrai on a des sociétés qui peuvent avoir un potentiel d'appréciation extrêmement fort et on a du Tesla aussi moi je suis avec tout à South by South West il y a trois ans j'ai vu j'ai vu Musk sur scène et j'étais effrayé j'ai vendu toute ma ligne et j'ai eu raison c'était juste avant que ça devienne compliqué à l'époque c'est quand justement on en parlait tout à l'heure hors antenne quand avec Joe Rogan il était interviewé il avait fumé des choses spéciales et il était un peu rattrapé par la patrouille par la SEC ça s'est mal passé après on est re-rentré après pas au meilleur moment on est re-rentré mais je crois beaucoup aussi à des acteurs entre guillemets ringards comme General Motors comme Ford comme BMW on n'en a pas dans Gen Z on fait un mouvement vers Ford mais c'est intéressant de voir parce que ces acteurs-là certains valent dix fois moins que Tesla dans les acteurs traditionnels donc là tu as une approche value alors si j'en reste là c'est vrai que si j'en reste là si je dis tiens il vaut dix fois moins mais s'il y a une crédibilité dans le développement et notamment chez GM il y a une technologie en matière de batterie qui est embarquée déjà et cette volonté et cette mise en avant d'une gamme d'automobiles électriques crédibles là on n'est plus sur du value puisqu'on est sur une projection de croissance et c'est ce que le marché joue pas mal d'ailleurs Ford il y a dix jours a peu je vais être méchant copié ce qu'a fait GM en début d'année en annonçant que la Mustang elle existe déjà en électrique mais la F-150 qui est le grand pick-up que tu utilisais quand tu vivais à Austin il va être en électrique avec des produits sexy donc c'est intéressant de se dire parce que encore une fois cette jeune génération elle a envie d'aller là et il faut qu'on essaye d'arbitrer en fait en termes d'opportunités le plus cher et le moins cher ok mais c'était super intéressant ou le référencement pour choisir si des auditeurs ou des confrères et des consoeurs souhaitent travailler sur ces fonds là quels sont les assureurs où vous êtes référencés ? alors sur Millennial on est sur toutes les bonnes plateformes sauf une mais que je ne vais pas citer pour ne pas les vexer parce que sinon je ne serai jamais mais je crois qu'on est sur toutes les bonnes plateformes sur GenZ sur aucune plateforme parce qu'ils le font à un mois et demi pour le moment donc le travail de titan d'aller référencer donc on va attendre un peu qu'ils vivent voilà on est chez Spirica parce que notre contrat d'assurance vient à nous et puis il y en a d'autres qui nous ont marqué qu'on dit pas non pour l'instant donc c'est pas mal et puis il faut passer par toi Yoann pour en avoir énormément il faut passer par son conseiller financier habituel voilà confrères, confrères peuvent te contacter ouais tout le monde peut me contacter moi j'adore discuter je suis très j'essaie d'être ouvert sur le monde j'essaie d'avoir le plus de discussions nous ce qu'on essaye de faire c'est un peu concurrent de ce que tu fais ou pas c'est que je fais un podcast toutes les semaines mais c'est que audio qui est l'écosystème plus on a mieux c'est exactement discuter on a été copié il y a de nouveaux fonds millenials qui ont été créés depuis qu'on l'a lancé mais tant mieux il y a une phrase de Coco Chanel qui est super prenez mes idées j'en aurai d'autres donc c'est pas mal c'est à dire plus on est à faire du millenial et mieux c'est et puis donc podcast une lettre hebdo et puis un vendredi sur quand je trouve quelqu'un pour intervenir ou une idée marrante mais bon là on a je crois qu'on en a fait 23 l'année dernière et on a fait pas mal cette année un zoom donc on a eu des gens on a eu monsieur Sissé qui est un footballeur absolument Edouard Sissé qui est un type formidable une personnalité du football qui est ancien professionnel qui est super on a eu Nicolas Hulot qui est une personnalité formidable pour parler d'environnement et puis on a eu des professionnels qui sont parfois des gens avec qui j'ai fait les decks parce que j'ai oublié de dire que j'ai fait les decks par exemple des camarades de promo quand on reste en contact et qu'on a des gens qui ont été par exemple directeurs de l'innovation chez Pierre Fabre pour parler de pharma c'est quand même pas mal déjà ça permet de discuter avec eux pour avoir des infos en plus quand ils ont le droit de m'en donner et puis surtout ça permet pour nos clients de mieux comprendre pourquoi pour créer par exemple un vaccin c'est pas facile c'est pas on dépense beaucoup d'argent parfois à pure perte donc on continuera on continue à avoir cette démarche moi je crois beaucoup que moi je j'aime pas les frontières donc j'aime bien casser les frontières entre le financier et le non financier les financiers doivent avoir la modestie d'aller écouter le plus possible c'est ce qu'on fait lors des conférences les industriels les gens du marketing les ingénieurs les chefs de produits pour essayer de comprendre la dynamique de ce qui va être proposé et puis j'aimerais bien d'un côté qu'on soit moins les vilains petits canards surtout en France nous les financiers quoi qu'on nous dise pas qu'on est d'afrocyniques et qu'ils savons juste voler de l'argent aux clients c'est un peu le but de ce podcast sur la fin du podcast on a une petite tradition qui est une recommandation est-ce que tu aurais une recommandation tout sauf quelque chose de business ah oui hors business c'est dommage parce que j'avais hors business ou on peut déroger peut-être business non il y a un bouquin que j'aimerais bien que moi je l'ai fait lire j'ai obligé des gens au bureau ça va faire dictateur à lire deux personnes qui s'occupent plutôt de l'ISR donc Guillaume Gandry qui gère sublimement bien un fonctionnalisme Atimis Better Life et Manon Malaper qui est stagiaire chez nous et qui vient nous aider en tant qu'analyste sur les problématiques ISR et je leur ai imposé de lire le bouquin de Bill Gates sur le climat et en fait pourquoi je le trouve pas terrible en fait le livre sur le dernier tiers mais je le trouve formidable sur les deux premiers tiers vous allez dire c'est une très belle recommandation de dire que c'est pas terrible mais deux tiers c'est important en fait à la base ce qui est intéressant c'est des sujets où là on va recommencer à dîner entre copains et donc si on se lance sur on dit le mot éolienne et allez c'est parti on met une pièce et il y en a un qui est à fond pour et un qui est à fond content bon nucléaire c'est pareil c'est des sujets on dit clivants maintenant et là dedans c'est quand même pas mal parce que toute la première partie c'est pour donner en termes de de climat c'est l'impact de chacune des activités qu'on a et donc notamment pendant la construction l'industrie le fait de faire des choses l'acier le béton sont des choses qui consomment énormément enfin qui sont très très néfastes pour le climat donc c'est des choses qu'il faut savoir rappeler parce qu'on a tendance à penser bagnole évidemment on se dit tiens la Tesla elle me plaît bien et il met des chiffres en face et c'est pas trop technique très accessible il est en français le bouquin et donc moi je recommande ça parce que ça permet un peu de briller en société aussi peut-être mais surtout d'avoir des référentiels communs pour arrêter cette espèce de délire qu'on entend dans tous les débats même entre amis donc c'est une très bonne lecture pour cet été quant à moi ma recommandation d'abord je voudrais comme c'est le premier podcast remercier le studio Majorel qui nous accueille et qui nous met à disposition nos locaux n'hésitez pas du coup à les contacter de ma part si vous voulez créer du contenu ils sont d'hyper bons conseils que ça soit sur la partie technique et sur la partie éditoriale du podcast ou des vidéos autre remerciement à deux personnes à deux Paulines ma Pauline qui me suit régulièrement sur des projets même les plus farfelus et une autre Pauline que je vais recommander qui je vais recommander pardon je vais recommander d'écouter son podcast qui est Pauline Grisonni La Leçon qui est un podcast qui parle de l'échec et qui reçoit des personnalités elle a reçu Bachelot des rappeurs des écrivains Manu Payet qui a un super épisode où il nous parle de sa rupture sentimentale qui l'a beaucoup affecté et je trouve que c'est pas mal de parler d'échec parce qu'on parle souvent de performance dans nos métiers de voilà moi je vois mes confrères on va en parler dans d'autres épisodes mais H2O non non c'est un gros sujet chez les CGP H2O j'ai pas eu de soucis le Covid j'ai pas eu de soucis et voilà on sait tous que c'est facile pour personne et je trouve qu'on est vraiment dans une société de la surperformance et que comment dire le discours que j'aimerais apporter avec ce podcast c'est un peu plus de transparence et de vérité donc voilà et l'écouter le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme exactement c'est ce que disait Will Sutcher ils adorent cette phrase c'est une super phrase j'en ai une autre pour les entrepreneurs aussi c'est quand tu traverses l'enfer continue à avancer ça c'est pour tous les entrepreneurs c'est clé moi ça m'a permis dans les moments difficiles de me dire je continue avec ma petite vision aussi modeste soit-elle on va se quitter sur ces très belles paroles merci à tous vous pouvez me retrouver du coup ou m'ajouter sur l'indin Johan Tortig ou m'envoyer un mail si vous voulez qu'on parle de votre situation personnelle sur ytortig à la semaine prochaine